Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise avec Mme Michel Radokoundé. Tout de suite, voici les grands titres. Le Rwanda et le Kenya s'engagent à accompagner les efforts de la communauté est-africaine pour trouver une issue durable au conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Le mode de distribution de la poudre de shisha chiwondo, aliment complémentaire pour bébés, pourra s'étendre bientôt à toutes les mères, notamment aux jeunes filles adolescentes ayant été victimes de grossesses non désirées. Nous y reviendrons. Ensuite alors qu'il reste une journée avant le début officiel de la semaine de la commémoration du génocide perpétrique entre les Tutsis au Rwanda pour la 29e fois. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique appelle tous les Rwandais à se conformer. Nous allons y revenir. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le Rwanda et le Kenya s'engagent à accompagner les efforts de la communauté est-africaine pour trouver une issue durable au conflit de l'Est de la RDC. Indication faite à Kigali par les présidents Paul Kagame et William Ruto à l'occasion d'une visite de deux jours du président Kenyan au Rwanda où il est arrivé hier mardi. L'édite avec Jean-Dame Sen Manichi. Renforcer la coopération commerciale entre le Rwanda et le Kenya et stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo et la région de l'Afrique de l'Est en général. Ce sont les points qui ont marqué les échanges entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue kenyan William Ruto. Le périple du président Kenya intervient alors que son pays pilote actuellement la force des États d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo. Le président William Ruto s'est déclaré optimiste quant à la stabilisation de la RDC avec le concours de cette force régionale. Avec la mise en place des forces provenant des différents pays, il y a eu une évolution de la situation. Il y a eu même le mouvement des groupes armés à l'Est de la RDC pour respecter le cessez-le-feu et les lieux de cantonnement. Nous avons observé beaucoup de mouvements dans cette direction. Nous sommes confiants qu'avec cette compréhension élargie est le travail en commun. Et je remercie les chefs d'État de l'EAC pour donner le leadership dans cette région. Et nous travaillons ensemble pour stabiliser l'Est de la RDC pour que le Congo ait des élections paisibles. Pour sa part, le président Kagame a encore une fois indiqué que son pays continuera à appuyer les mécanismes de paix régionaux, ajoutant que le conflit congolais nécessite une réponse durable. Nous remarquons une certaine évolution, bien qu'il y ait beaucoup d'autres défis à surmonter. Il y a du progrès et nous devons faire davantage vers une solution. Je pense que la meilleure façon de résoudre de tels problèmes est d'étudier et d'analyser les causes profondes d'un tel problème ou d'autres problèmes ailleurs. Quand tu ne t'attaques pas à une cause profonde, tu trouves une solution partielle et les problèmes reviennent à ton temps. Le président Kenyan a laissé entendre que le Rwanda est un allié essentiel pour la stabilisation de la région d'Afrique de l'Est en général. Pour sa part, le Rwanda considère le Kenya, principal économie de la sous-région, comme un partenaire clé qui lui sert de portée d'entrée à l'océan Indien, une voie essentielle des exportations et importations du Rwanda. Au deuxième jour de sa visite au Rwanda, le président Kenyan William Ruto et son homologue rwandais Paul Kagame ont visité l'Institut supérieur de la conservation et l'agriculture. Si ça vous guisez là, c'est à l'Est du Rwanda. Les détails toujours avec Jean Damascène. Cet institut visité par les présidents rwandais Paul Kagame et Kenyan William Ruto se distingue par l'enseignement de haute technologie dans l'agriculture et l'élevage, un projet du gouvernement du Rwanda en partenariat avec la fondation Howad. Étendu sur une superficie de 1300 hectares, cet institut est opérationné depuis 4 ans au Rwanda et les lauréats de la première promotion sont attendus sur le marché du travail à l'août prochain. Les étudiants sont formés dans la production végétale animale, dans la mécanisation et dans l'irrigation. Cela intervient au lendemain de la signature des accords de coopération entre le Kenya et le Rwanda, portant notamment sur la technologie de l'information et de la communication, sur la santé et l'éducation, la jeunesse, le développement des coopératives, l'agriculture et bien d'autres domaines. Les présidents rwandais et kenyans ont encore une fois réaffirmé les liens profonds de coopération entre le Rwanda et le Kenya. Le président Paul Kagame a rappelé que depuis longtemps, le Rwanda et le Kenya jouissent des relations profondes d'amitié, lesquelles sont attestées aujourd'hui par la visite du président William Ruto au pays des Milikorines. Le président rwandais a ajouté que le Rwanda et le Kenya tiennent beaucoup à l'intégration régionale importante pour les deux pays et pour le progrès de la communauté du Sud-Afrique de l'Est en particulier. Pour sa part, le président kenyan William Ruto a laissé entendre que les accords signés entre le Rwanda et le Kenya contribueront au développement et à l'hilarissement des relations entre les deux nations. Le Rwanda est une portée d'entrée du Kenya à la région des Grands Lacs. Tout comme le Kenya est pour le Rwanda, une portée d'accès au port de Mombasa important pour le Rwanda. Nous devons accélérer la communication entre nos deux pays. Nous invitons d'autres pays à se joindre à nous pour travailler ensemble, faire les affaires ensemble, à marteler le numéro 1, Kenya. Avant de clore son périple au Rwanda, le président William Ruto s'entretient avec les membres de la diaspora kenyan vivante au Rwanda. Alors qu'il reste une journée avant le début de la semaine de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis pour la 29e fois. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique appelle à tous les Rwandais à se conformer à toutes les consignes liées à la semaine du souvenir. Patrick Nili Dandi nous fait le point. C'est le 7 avril prochain que le Rwanda se souviendra pour la 29e fois du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Au cours d'un échange avec la presse, le ministre en charge de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Bizimana Jean Damascène, a rappelé que le 7 avril, toutes les activités seront fermées dans la 20 midi et reprendront dans l'après-midi. Le ministre Bizimana Jean Damascène a déclaré que la mémoire ne doit pas arrêter tout le programme lié à la reconstruction du pays. Toutefois, il a indiqué que les activités de divertissement et autres jeux de hasard seront fermées pendant la semaine de deuil. Docteur Jean Damascène Bizimana a déclaré, cependant, « Les activités liées aux moyens des subsistances de la population, notamment le marché et centres commerciaux, seront ouverts, ainsi que les lieux destinés aux activités sportives, sans toutefois affecter le programme de mémoire. » Le ministre Bizimana a indiqué que, deux fois, on remarque que certains Rwandais choisissent de fermer leur commerce, mais ne participent pas effectivement au débat des mémoires organisées dans plusieurs endroits, dont du quartier, raison pour laquelle ces activités à caractère commercial, ainsi que toutes les autres activités liées à la reconstruction, se poursuivront, et qu'en même temps, les Rwandais pourront participer aux discussions liées à la commémoration des génocides perpétrés contre le Tutsi au Rwanda. Le ministre ayant l'Unité nationale et l'engagement civique, dans ses attributions, a informé le public que les panneaux commémoratifs seront accrochés sur différents sites le jour de la commémoration, puis seront retirés. Une étude de la fondation Unity Club a montré que le taux des dépressions liées au passé tragique du pays chez les Rwandais est des 27,9%, raison pour laquelle les différents programmes sociaux visant à soutenir les personnes touchées doivent être pris en compte et s'y poursuivre tout en s'y renforçant. Alors que le Rwanda s'apprête à entamer la 29e commémoration du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, le ministère rwandais de la Santé indique que les rescapés du génocide se dotent de plus en plus d'une résilience malgré le passé sombre qu'ils ont vécu. Le directeur de l'unité santé mentale au sein du centre biomédical du Rwanda rassure qu'une attention particulière est accordée aux rescapés pour les aider à nourrir davantage l'espoir de vivre. Le génocide qui a été pépétré contre les Tutsis a été un génocide exceptionnel où le voisin a tué l'autre et où une femme a tué son mari et oublier le mari qui a tué son enfant ou sa femme. Le phénomène de trauma intergénérationnel comme je l'ai décrit c'est parmi les obstacles et même les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui parce qu'on se demande si on soigne les gens est-ce que demain ou après-demain on n'aura pas d'autres phénomènes. Là je dirais que compte étonné de ce qu'on voit je ne vois pas je ne peux pas assurer que le trauma avant s'arrêtait un jour peut-être je peux citer un auteur qui a dit je ne me souviens pas peut-être d'aller si tu peux me le dire il a dit on ne guérit pas d'un traumatisme le traumatisme en fait comme ce phénomène le dit ça ne guérit pas parce que à partir d'un traumatisme on peut avoir des polytraumatismes polytraumatismes sont des phénomènes qui apparaissent après le premier traumatisme et qui aggravent même les premiers traumatismes nous avons décrit les situations difficiles les phénomènes qui arrivent dans la communauté même pourquoi pas les voisins qui ont les mêmes les mêmes les mêmes phénomènes des traumatismes qui est à présent ce que je peux dire c'est que le traumatisme je peux peut-être assurer compte étonné de ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a observé peut-être ça va diminuer mais disparaître il y a je n'ai pas d'assurance le mode de distribution de la poudre de chicha tibondo aliment complémentaire pour le bébé pourra s'étendre bientôt à toutes les mères notamment aux jeunes filles adolescentes et ont été victimes de grossesses non désirées le récit de Patrick Niri Dandi nous en dit plus Niramayirgue Providence vivant en secteur Garunga du district de Burera est tombée enceinte alors qu'elle était âgée à peine de 14 ans son enfant aujourd'hui âgé de 4 ans souffre de malnutrition et ne pèse que 6 kilos elle indique que cette malnutrition est la conséquence de l'abandon de sa famille et puis du fait qu'elle n'a pas accès aux différents programmes sociaux y compris l'accès à la poudre de Chicha les résidents interrogés par Arabi estiment que le nombre de plus en plus élevé d'adolescentes qui tombent enceintes avant leur majorité est l'une des raisons pour l'augmentation continue du nombre de nourrissons et enfants malnutris dans le pays le maire du district de Burera indique que son district est à la recherche des solutions à ces problèmes des filles mères qui ont du mal à nourrir leurs bébés et qui ont des problèmes de santé la responsable du département de nutrition et de l'hygiène au centre de développement et de protection de l'enfant Wakunda Irene a déclaré que la réglementation en vigueur relative à la distribution de la poudre de Chicha Kibondo pourrait être bientôt étendue aux filles mères afin de lutter contre ce problème de malnutrition Les statistiques du ministère du genre et de la promotion de la famille montrent que 23 000 filles de moins de 18 ans ont été victimes de grossesses non désirées en 2021 L'enquête démographique 2020 montre que les enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition sont à un taux de 33% Le pays s'est fixé pour objectif de réduire en 2024 ce taux à 19% Direction la province de l'ouest un bateau hôtel de 5 étoiles qui était en cours de construction depuis longtemps sur les rives du lac Kivu dans le district de Karondji a été mis et a été dans le lac la nuit dernière pour les travaux de finissage Il est prévu que les activités touristiques développées sur ce bateau commencent dans quelques mois les détails Ce navire connu sous le nom de Kivu Kwinuburanga est un hôtel flottant qui dispose de 10 chambres de luxe et qui mesure 32 mètres de hauteur selon le directeur de l'entreprise qui s'occupe de sa gestion Il a poursuivi en disant qu'ils l'ont mis à l'eau mais qu'il faudra encore quelques semaines avant qu'il ne soit fonctionnel car les travaux de peinture et décoration sont encore en cours Le lac Kivu dans le district de Karondji devient un site d'activités de développement de haut niveau Je vis près de ce navire Une fois que les touristes commenceront à venir ils laisseront des devises ce qui permettra que le pays se développe Par exemple moi j'ai des bananes que je vends Il y a aussi une cantine qui sert de restaurant pour les ouvriers de ce bateau Je gagne personnellement de l'argent et c'est de même pour mon mari qui effectue aussi des activités rentables Autre le bateau hôtel qui a été construit il y a aussi deux grandes usines de gaz méthane dans ce lac dont l'une extraira l'électricité et l'autre produira le gaz de cuisine et pour véhicules Sur ce site il y a maintenant des travaux de construction Afrinex Group qui a construit le navire hôtel annonce que le processus de mise en mer a été un succès et qu'elle continuera à former les Rwandais pour faire les choses hors du commun Certains Rwandais interrogés par RBA appellent à une réforme pour permettre aux peines encourues à travers les tiges les travaux d'intérêt général puissent réellement permettre aux délinquants de se réinsérer dans la société après avoir purgé leurs peines Ils demandent par ailleurs que le système judiciaire puisse s'intéresser aux délinquants lors de son incarcération jusqu'à sa libération Ils demandent aussi aux juges de privilégier les amendes et des peines alternatives comme les tiges au lieu d'une longue peine La plupart de ces personnes estiment que cette méthode va permettre d'accélérer le procès des procès et désengorger les prisons et réduire ainsi les moyens et les coûts financiers mis en place pour ce système Les automobilistes Les automobilistes se déclarent indignés par la hausse des frais d'assurance annoncés depuis le début du mois d'avril courant Les sociétés d'assurance indiquent que cette situation résulte de l'augmentation du nombre des accidents de la route qui s'observe aujourd'hui Sanlam a un mandat le mandat effectivement de donner un service d'offrir un service à la société rwandaise en termes de vendre des produits d'assurance mais aussi on a le mandat de faire des profits et de rendre des dividendes à nos actionnaires On est une compagnie commerciale nous ne sommes pas une oeuvre de bienfaiteurs et donc à ce titre lorsque l'on fait l'analyse de certains types de véhicules et de la perte que nous encourons en vendant certains types de véhicules on se rend compte que certains types de véhicules nous amènent à faire des pertes donc en général nous avons fait une analyse avec des actuaires nous avons des actuaires internes et des actuaires externes que nous avons engagés et nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas continuer à vendre les assurances donc les assurances pour certains types de véhicules au même prix qu'en 2022 en 2023 donc la décision a été d'augmenter certaines primes pour des raisons différentes d'abord il y a le nombre d'accidents en général que nous nous voyons nous avons vu lors de la présentation du gouverneur il y a une semaine qu'en règle générale sur le marché rwandais le nombre d'accidents a augmenté mais moi je veux parler de mon expérience en tant que Sanlam nous le voyons aussi nous étions à une moyenne de 200 plus ou moins accidents par mois en 2021 et puis nous avons terminé l'année 2023 avec 350 jusqu'à 370 accidents par mois ce qui est assez énorme et nous ne faisons même pas nous n'assurons même pas les motos donc ça c'est vraiment les véhicules automobiles en général donc d'abord c'était cette expérience de l'augmentation du nombre d'accidents deuxième c'est l'expérience de l'augmentation du prix des matières donc des pièces de rechange lorsque l'on va dans un garage en général le prix d'un châssis le prix d'un pare-choc le prix a augmenté pour différentes raisons que vous connaissez le prix de l'essence qui a augmenté le fait que l'inflation a un impact sur tout et donc l'inflation a un impact sur le prix des pièces de rechange que nous ne pouvons à un certain moment pas prendre sur nous seulement on est obligé malheureusement d'en faire participer le client et puis il y a aussi certaines législations qui font que le fait que les dommages corporels au Rwanda n'ont aucune limite et donc à un certain moment ça a un impact surtout sur les véhicules vous allez remarquer si vous voulez avoir vous pouvez avoir une discussion plus tard sur le type de véhicule mais par exemple les véhicules sur lesquels on a augmenté la prime c'est surtout les véhicules qui s'occupent du transport de personnes les véhicules qui s'occupent du transport de marchandises mais aussi pas tous donc certains camions et c'est surtout les véhicules en fait qui ont un impact plus grand sur les dommages faits à autrui que sur le dommage fait à leur propre véhicule et voilà c'est tout pour l'instant au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation je vous remercie bonne poursuite des programmes de la télévision et d'ici là portez-vous bien de la télévision